— Vous avez signé une tribune très dure contre la centralisation, contre la politique de centralisation menée par le président de la République. C'était il y a une semaine. Vous avez eu une réponse ? — Aucune. On a simplement comme réponse à un rendez-vous de travail avec le Premier ministre, qui est tout de même déjà un pas. — C'est déjà ça. — Mais sur le fond, le Premier ministre était la semaine dernière au Congrès des régions de France. — Et il vous a un peu répondu. Cette tribune est parue le matin même de ce Congrès. Il vous a en partie répondu, non ? À Marseille. — Non. La seule réponse, c'est que grosso modo, pour l'instant, il n'y a rien à voir. La question, elle n'est pas celle... Je gère pour que nos auditeurs comprennent bien. La question, elle n'est pas celle de savoir si le pouvoir doit être dans les mains d'une collectivité territoriale ou dans les mains de l'État. La question, c'est l'efficacité. Et l'efficacité passe souvent par la proximité. — Pour vous, ça passe par la décentralisation ? — Ça passe. C'est pas pour moi. C'est un système qui marche. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'agilité, de rapidité. L'État est incapable d'être rapide et agile. Moi, je le vois sur des tas de dossiers. Dès lors que l'État les prend en main, c'est des mois, sinon des années. Je prends toujours cet exemple significatif. Le Mont-Saint-Michel, décision de l'État de faire un établissement public industriel et commercial en juin 2017. Nous sommes en octobre 2018. — Il s'est rien passé. — Il s'est rien passé. Agilité. On a besoin de différenciation, c'est-à-dire de politiques qui soient différentes selon les territoires, qui n'ont pas les mêmes problèmes. On peut innover, expérimenter. L'État n'est pas capable de faire ça. Et troisièmement, nous avons besoin de proximité. La proximité, c'est la garantie de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada